Est-ce qu'il y a un moyen de préserver ses genoux et quelle est la meilleure prévention possible ? Alors la meilleure prévention possible c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est la première des choses, de conserver une activité, il faut bouger, les articulations sont faites pour se mouvoir, donc il est important et cette mobilité articulaire entraîne le déplacement du liquide synovial à l'intérieur, ce déplacement du liquide synovial nourrit le cartilage, lubrifie le genou et ça permet de préserver son cartilage le plus longtemps possible. Et puis après, on dit éviter de prendre du poids et garder de l'activité, c'est la meilleure des préventions. Et si on fait trop de sport, ça peut être… En effet, trop de sport, ça peut être nuisible au cartilage, surtout trop de sport après un certain âge. Le cartilage comme tous les autres tissus de l'organisme est soumis à des phénomènes de destruction et de réparation, c'est l'objet de tous les tissus de notre organisme. Vous prenez votre intestin, tous les deux jours la muqueuse intestinale se refait, vous prenez votre peau, tous les 30 jours vous avez changé de peau, presque comme les serpents, vous voyez tous les 30 jours votre peau, c'est totalement, et bien votre cartilage se renouvelle également en permanence. Sauf que votre cartilage, comme tout le reste des tissus de votre organisme, est soumis, ce renouvellement est soumis à vieillissement. Et plus on vieillit, moins le renouvellement est efficace. Donc il est évident que quand on a 20 ans et qu'on court un marathon le lundi, on peut peut-être courir un marathon le mercredi aussi. Et pourquoi pas le samedi ? Ça c'est quand on a 20 ans. Quand on en a 50, si on court un marathon le lundi, il faut peut-être attendre le lundi suivant ou celui d'après encore pour pouvoir être en capacité de le recourir. Parce qu'il faut bien qu'entre-temps, l'organisme répare les lésions qu'on a fait lorsqu'on a fait une course aussi traumatisante pour le jauner. Sous-titrage Société Radio-Canada